Liberté, justement. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de liberté ? Eh bien parce que la technologie que va vous présenter, Yann, va libérer non seulement tous les DJs, mais tous les amateurs de musique. C'est beau. C'est ça, hein ? Au milieu libre. Je suis vrai que vous parliez à quelqu'un d'autre. Non, c'est vrai. Alors, vous avez deux garçons qui se sont rencontrés. Il y en a un qui est chef d'orchestre et l'autre qui est chercheur en sciences cognitives. Ils se sont rendraient tous les deux. C'est quoi, la science cognitive ? Pardon ? C'est quoi, la science cognitive ? C'est plutôt sur les gestes, sur la gestuelle. D'accord. Bien sûr, à mon avis, ça va un peu au-delà de ça. Mais en tout cas, tous les deux, on réfléchit à un système. Vous savez que pour l'instant, la reconnaissance gestuelle, on n'a pas fait beaucoup de choses là-dessus. Il y a la Kinect, vous savez, le jeu où on est d'abord scanné, on scanne le score et après on peut jouer devant sa télévision parce qu'il y en a une petite caméra qui nous... Si on danse comme ça, le personnage danse comme ça, d'accord. Là, la grande, grande nouveauté, c'est qu'avec simplement son smartphone et son application, vous mettez les mains au-dessus de votre smartphone et immédiatement, vos mains sont reconnues et on peut commencer. Donc déjà, ça, c'est fantastique. Et ensuite, l'idée, c'est que dans votre smartphone, vous avez beaucoup de musique, vous choisissez n'importe quel titre, vous le lancez. Et là, avec pour l'instant six mouvements différents des mains, vous allez ou distordre le son, ou accélérer le rythme, ou le ralentir. Ou passer une autre chanson si je fais comme ça. Ou passer une autre chanson. C'est-à-dire qu'en fait, vous devenez un DJ, tout seul, devant votre smartphone, avec les musiques que vous aimez. Donc il va y avoir bientôt une solution pour les DJ professionnels, avec non plus six gestes, mais une panoplie un peu plus épaisse. Et puis, on en parlera juste après le reportage, une fois que vous aurez vu. Je pense que cette... Enfin, je n'en pense pas, j'en suis sûr, que cette reconnaissance gestuelle, cette technologie qu'ils ont mis au point, va intéresser dans plein d'autres métiers. Regardez ce que ça donne, déjà. On voulait que ce soit très simple, je mets mes mains au-dessus de mon smartphone, et je joue, comme un chef d'orchestre, en quelque sorte. Mais on voulait l'appliquer à toute la musique, toute la musique enregistrée. Vous téléchargez l'application sur votre smartphone, ensuite, vous la lancez. Vous rentrez une playlist, c'est-à-dire que vous allez chercher vos morceaux dans votre bibliothèque, et ensuite, vous mettez « Play ». Alors, Jean-Baptiste, on est devant le téléphone, on a choisi une musique, Michael Jackson. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, on insère les deux mains, et ça va déclencher le morceau, du moins le premier morceau d'une liste. Donc là, je déclenche, effectivement, et avec des gestes simples, je vais pouvoir faire des modifications sur ce que je suis en train de jouer. Par exemple, faire un arrêt, comme le ferait un DJ. Vous êtes tous là, oui ? Hop ! On repart. Et je vais pouvoir repérer aussi des ajouts de matière ou des effets généraux. Par exemple, là, je vais faire au boutique. On ralentit, là ? On ralentit le tempo, effectivement. Donc, je vais vous le refaire. Donc, on peut s'amuser avec la voix de Michael Jackson, accélérer, ralentir, bien évidemment. À l'infini, hein ? Bon, on peut aller jusqu'à ce qu'on veut. Donc, les mains sont captées, on a un avatar en trois dimensions, et ça crée, en fait, un mix en trois dimensions. Ce mix-là, on peut le réécouter, et aussi, on peut le revoir. On peut le projeter sur sa télévision, et on peut le partager. Tout le monde peut maintenant jouer de la musique avec ses mains, de manière très ludique. Mais, plus spécifiquement, on a des add-ons, donc des options payantes qui vont arriver, parce que l'application est gratuite. Et ces options payantes s'adressent à un public de spécialistes, ou du moins de DJ, de DJ-amateurs, qui souhaitent appliquer des types de transformation usuelles au monde du DJing. Ce que je peux faire aussi, c'est évidemment, détruire ses DJ, c'est changer de mention, puisqu'on a une tracklist. Donc là, on a Daft Punk. D'autres gestes seront associés à d'autres effets. On fait des loops, on crée une playlist, on mixe la musique en temps réel. Donc ça, ça va arriver dans un second temps, et c'est vraiment pour un public de musiciens électroniques ou DJing. Des artistes de DJing ou de musique électronique vont pouvoir se mettre en scène, et prendre la musique, faire corps avec la musique, et leur fan club, enfin, les gens qui vont écouter cette musique-là, pourront refaire ses mouvements et réinterpréter la musique chez eux, comme le fait, en quelque sorte, leur star préférée. Comme d'habitude, il y en a un qui doit beaucoup rigoler, c'est Jean-Michel Jarre, parce que, souvenez-vous, il faisait ses concerts comme ça. Mais il ne faisait pas sur son smartphone, quand même. Parce que là, ce que c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a l'habitude de choses similaires, mais il faut ce qu'on appelle l'apérage. C'est-à-dire que ça prend un temps infini, reconnaissance de main, reconnaissance... Là, c'est immédiat, et c'est avec la musique que vous avez déjà téléchargée dans votre smartphone, et vous avez vu, Michael Jackson, il est complètement distordu, accéléré, donc c'est vraiment formidable. Et je vous le disais juste avant, effectivement, ils sont déjà en contact avec d'autres industriels dans d'autres domaines. On peut penser, vous y avez pensé vous-même, même pendant le reportage, aux personnes handicapées. Handicapées, oui. On peut trouver des applications qui vont les aider dans leur déplacement. On peut penser à l'automobile, peut-être aussi, il y a peut-être des choses. À partir du moment où vous avez vos mains vissées, si vous pouvez, avec le visage, faire des choses. En tout cas, ils ont mis au point une technologie, là, qui va très certainement révolutionner certaines choses. Magnifique. Magnifique.